Bonjour, je suis Patricia François, décoratrice d'intérieur à Paris, spécialisée en décoration écologique. Je vais vous parler aujourd'hui de l'aménagement d'une cuisine écologique. Il faut savoir que la cuisine est la pièce la plus énergivore de la maison. On va donc considérer l'impact sur notre environnement dans nos choix en matière de mobilier et d'équipement électroménager. On tiendra compte également de la nocivité des matériaux sur les murs et au sol. Parlons tout d'abord du mobilier et des éléments de cuisine. La plupart des éléments de cuisine sont composés de bois en contreplaqué et de mélaminé. Malheureusement, ces éléments contiennent un taux élevé de formaldéhyde, substance cancérigène. Heureusement, aujourd'hui, de nombreux cuisinistes ont fait des efforts. Il faudra donc vérifier la certification E1 de ces éléments. Autre possibilité, bien sûr, choisir des éléments en bois massif, à condition que la finition soit huilée et non vernie. Les éviers devront être choisis en plastique recyclé, en inox ou en céramique. Choisissez un mitigeur pour vos robinets. Il vous fera économiser de 20 à 50% d'eau. Pour la crédence, optez pour de l'inox, du verre recyclé ou de la céramique. Le plan de travail pourra être en bois, en plastique recyclé ou en ardoise. Voilà, les choix de l'aménagement de votre cuisine vont demander une vraie réflexion, car il implique un vrai impact sur notre environnement. Vous pouvez retrouver mes conseils dans une autre vidéo sur les sols écologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada